Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui reprend un biais haussier, on vient ici casser cette zone majeure de 13 365 points, on vient marquer un point haut significatif très proche ici de cette séance que nous avions eu le 13 septembre et donc on est en train ici de valider une poursuite du mouvement haussier. Donc la semaine prochaine il faudra observer ici un comblement potentiel ici de ce gap qui s'était ouvert à la fin du mois d'août et une poursuite ici en direction donc des deux prochaines zones de résistance moyen terme à savoir 13 789 et potentiellement un retour sur cette zone ici des 14 130 points. Donc pour l'instant la tendance elle est bel et bien haussière, on le voit bien ici au niveau des indicateurs puisqu'on a un retournement des histogrammes du MACD et un RSI qui revient ici à proximité donc de sa zone de surachat. Donc la semaine prochaine la validation de ces points hauts et bien confirmerait la belle orientation de l'indice allemand. Il faudrait repasser ici sous cette zone des 12 965 points pour commencer à affaiblir cette dynamique puisque nous avons ici cette zone de résistance qui pour l'instant a été validée comme zone de support. Le fait de la casser et bien viendrait invalider la poursuite de ce mouvement haussier. Sur l'Eurostox 50 nous sommes là aussi dans une dynamique haussière avec une zone ici des 3722 points qui a quasiment été testé. Le mouvement de retournement ici est intéressant. On est donc toujours dans une tendance et bien qui n'a pas faibli. On ne s'est même pas approché ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc clairement la semaine prochaine et bien il faudra observer éventuelles ruptures ici de cette zone des 3722 points. Un niveau déjà qui est intéressant c'est ce niveau ici que nous avions eu là aussi le plus haut du 13 septembre. On peut observer ici que par rapport à ce point haut, on était venu tester ici en début de semaine. On est venu ici consolider puis on valide ici une rupture et bien de ce niveau donc clairement ici on est dans la continuité. La zone des 3722 points ne devrait pas poser de problème vu la conviction que nous avons sur cette bougie et donc on pourrait bien ici revenir sur des niveaux proches des points hauts significatifs que nous avions eu au milieu du mois d'août. A savoir ici cette zone de points hauts qui se situe à 3820 points. Donc on observe donc un éventuel retour sur ces cours notamment si et bien tout ce qui entoure la Chine est confirmé ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Par contre une rupture ici de cette zone des 3560 points et bien pourrait invalider la poursuite de ce mouvement haussier. Au niveau des indices américains par contre on n'est pas du tout autant à la fête puisque on a une phase de baisse qui s'est confirmée donc avec les dernières déclarations de Jerome Powell. Donc des cours qui s'inscrivent ici dans une perte de dynamique baissière on n'est pas encore vraiment sur un retournement mais clairement la dynamique ici elle est elle est beaucoup moins forte que ce que nous avons donc sur les indices européens. Donc la semaine prochaine ce qu'il faudra surveiller alors tant que l'on est ici sur ces niveaux donc les niveaux ici des 3720 points on est toujours potentiellement dans une dynamique haussière puisque nous avons ici des points bas qui pour l'instant continuent à monter. Il faudrait absolument confirmer par une rupture ici la zone des 3915 points. Donc pour l'instant on en est loin une rupture ici la zone des 3720 serait anecdotique c'est surtout cette zone ici des 3640 points qui en cas de rupture et bien nous remettrait dans une dynamique baissière avec même une tendance moyen terme qui serait confirmée puisque nous avons ici une zone et bien qui a été un support majeur qui s'est transformée en résistance ici en ce début de semaine donc si on poursuit ici par une cassure la zone des 3720 points clairement une attaque des 3640 et bien pourrait nous confirmer donc dans une poursuite de tendance qui serait validée par une rupture ici de cette zone des 3550 points. Sur le Nasdaq et bien on est encore plus proche de potentiel cassure puisque le rebond ici n'a même pas permis ici de revenir au delà des 11 1575 points on a cassé la zone des 11000 points on se rapproche ici du point bas significatif du 13 octobre et donc si on confirme et bien on pourrait bien accélérer ici à la baisse alors sur le Nasdaq là on est sur une rupture qui pourrait nous donner un signal assez assez fort puisque nous étions ici déjà sur une dynamique moyen terme qui était fortement orienté à la baisse la première rupture ici de cette zone des 11000 points et bien nous avait fait craindre sur sur cette bougie ici bien une accélération sauf que on a eu un rebond technique mais là en revenant rapidement sous cette zone est bien clairement si on confirme on pourra valider ici un contact sur la zone des 10 1300 points qui sera donc l'objectif de cette tendance et puis enfin au niveau du Nikkei et bien nous sommes toujours ici dans une zone de neutralisation moyen terme avec une tendance ici qui s'est neutralisée depuis notamment et bien le rebond ici qui s'était fait suite à la rupture de la zone des 25800 points cette zone des 25800 points depuis elle tient bien on a du mal ici à venir chercher de nouveau plus haut et significatif on reste globalement sous les 29000 points la zone donc des 27400 points ressemble à une zone un petit peu centrale par rapport au range qu'occupe le Nikkei actuellement on est dans une dynamique court terme qui pourrait reprendre ici le chemin de la hausse mais il faudrait prendre un petit peu de hauteur pour valider justement cette nouvelle conviction donc pour l'instant ça reste neutre sur l'indice japonais voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ses principaux indices mondiaux je vous souhaite de passer une très bon un très bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com 1 1 2 3 2 3 3